Considérons un atome de l'élément X. L'écriture conventionnelle du noyau d'un atome de l'élément X est XZA. X étant le symbole de l'élément, Z est appelé le numéro atomique et A le nombre de masse. Le numéro atomique Z correspond au nombre de protons dans le noyau. Le nombre de masses A correspond au nombre de nucléons, c'est-à-dire les protons et les neutrons dans le noyau, c'est-à-dire A égale Z plus N. Cet atome contient donc N égale A moins Z neutrons, avec N le nombre de neutrons. Un atome est électriquement neutre. La charge électrique portée par un proton est égale à plus E, elle est positive, tandis que la charge électrique portée par un électron est moins E, négative. Les deux charges sont égales en valeur mais opposées en signe. L'atome contient donc autant de protons que d'électrons. L'atome contient Z électrons. Prenons l'exemple de l'atome de cuivre. L'écriture conventionnelle du noyau d'un atome de cuivre, Cu, est Cu2963. Cu est le symbole de l'élément cuivre. 29 correspond au numéro atomique, il est noté en bas à gauche, et 63 correspond au nombre de masses en haut à gauche. Le numéro atomique du cuivre est donc Z égale 29, le nombre qui était indiqué en bas à gauche. Le noyau de l'atome de cuivre contient donc 29 protons. L'atome contient A égale 63 nucléons, puisque en haut à gauche était indiqué le 63. Le noyau de l'atome de cuivre contient donc N égale 63 moins 29 égale 34 neutrons. L'atome contient autant de protons que d'électrons, donc il en contient 29. L'atome de cuivre, Cu2963, est donc constitué dans son noyau de 63 nucléons, c'est-à-dire 29 protons et 34 neutrons, et dans son nuage électronique, 29 électrons. Voici ce qu'il faut retenir. L'écriture conventionnelle du noyau d'un atome de l'élément X est X, ZA, avec X le symbole de l'élément, Z le numéro atomique qui correspond au nombre de protons, A le nombre de masses qui correspond au nombre de nucléons. A égale Z plus N, et le nuage électronique contient Z électrons.